Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour la dernière visio avant de clôturer ce premier semestre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'APEX c'est le club des entreprises de l'international de la région sud. L'objectif c'est le réseau, l'entraide, la solidarité entre chef d'entreprise professionnel de l'export pour des échanges business. C'est d'autant plus vrai avec la période que nous venons de traverser. On a accueilli de nouveaux membres, de nouveaux partenaires tout au long de ces derniers mois et on est ravis d'avoir Benoît Loca et Delta Assurance à nos côtés. Je fais très simple. Benoît, je te laisse maintenant la parole. Oui, super. Merci Anna. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Comme tu le disais, dernière ligne droite pour certains avant les vacances. Très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai la chance de diriger le groupe Delta Assurance avec une équipe fantastique. Ce matin, on en parlait avec Nathalie et Anna. Je vous propose un webinaire sur le thème du crédit client, le crédit inter-entreprise, qui est un élément clé dans l'économie. Le crédit client, c'est quoi ? Je vais prendre l'exemple d'une entreprise A qui vend une prestation de service, qui vend un produit à une entreprise B. Elle accorde à cette entreprise un délai de paiement, par exemple, de 45 jours fin de mois. Imaginons qu'elle preste pour 10 000 euros. Ce 10 000 euros qu'elle accorde, ce délai qu'elle accorde, c'est ce qu'on appelle le crédit client. Et donc, cela, souvent, l'entreprise A va se dire, je suis un peu le banquier de mon client. C'est la réalité. Le crédit inter-entreprise, aussi appelé le crédit client, c'est en France, c'est 700 milliards d'euros. Je dis bien 700 milliards d'euros, là où le crédit bancaire court terme, c'est entre 250 et 300 milliards d'euros. Donc, dire que le crédit client est essentiel pour le commerce, pour les échanges inter-entreprise, c'est un euphémisme, c'est stratégique. Et c'est quelque chose qui est, alors pour toutes les entreprises qui font du B2B, c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui, au-delà de ça, est peu connu. Voilà, donc le crédit client est un élément clé du BFR pour faire tourner le commerce. Et là-dedans, c'est un métier que l'on connaît bien et j'y reviendrai, les assureurs crédits, donc essentiellement LR Hermès, COFA, Satrabus, qui sont les majeurs sur ce métier, sont des acteurs qui permettent de favoriser, de sécuriser le business. Et donc, lorsqu'un assureur crédit est dans la tempête, et bien implicitement dans la tempête sont également impactés, donc tout ce qui touche au crédit client. Voilà un petit peu le thème et ce que je vous propose d'aborder ce matin. Donc, avant de parler de l'environnement de l'assurance crédit, du crédit client et de l'impact pour les entreprises, pour nos entreprises, avec quelques solutions à la fois publiques et étatiques, je vous propose un petit point de conjoncture, à la fois internationale et France. On entend beaucoup de chiffres et ces chiffres bougent, donc je vous propose de vous livrer quelques chiffres. Voilà, pour démarrer avec une vision à la fois France et France internationale. Avant de démarrer, oui, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, donc moi je suis Benoît, j'ai 41 ans, je dirige le groupe Delta Assurance. Cette entreprise a été fondée par mon allé grand-père en 1920, donc en fait cette année 900 ans, donc décidément 2020 est une année atypique. On est historiquement dans le courtage en l'assurance et on évolue également en parallèle vers des services. Notre métier, c'est quasi exclusivement le monde de l'entreprise. Nos clients sont des PME, TI, avec grands comptes en France et en internationale. Très, très rapidement, donc on est un acteur du poste client, tout ce qui touche l'assurance crédit, la facturage, la caution. Depuis plus de 60 ans, on a une trentaine de personnes sur ce métier, d'où ce côté, en tout cas d'où cette équipe d'experts que nous avons chez nous. Et très, pour finir là-dessus, donc Delta Assurance, on a un peu moins de 300 salariés basés sur quatre sites, Marseille, Paris, Londres et Genève. Allez, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On met nos baskets, on remonte nos chaussettes. Ce n'est pas très gai ce que je vais vous dire, mais ceci étant, il y a quelques lures d'espoir. On y va à fond, on se met la pêche. L'objectif, il est simple, c'est de vous donner de l'info, vous donner quelques idées, quelques conseils sur un ton assez simple, assez direct. Donc, on échange, on interagit, on est là pour que ça vive. J'aime bien le format live, donc n'hésitez pas si besoin à poser des questions, à me couper. Ou alors, en tout cas, Anna, je crois que c'est toi qui fais le modérateur, modératrice, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais tu gères ça et tu me coupes comme tu le souhaites. Important, je ne suis pas, moi je suis entrepreneur, je ne suis pas économiste. Pour autant, on est avec les assureurs crédits au contact de beaucoup d'informations. L'idée, c'est vraiment de vous livrer cela avec, je dirais, j'ai collecté, j'ai fait un peu le fruit de toutes les données que nous avons. Sachant qu'il y a une étude de la BPI qui est sortie ces derniers jours qui est très, très intéressante et j'ai regardé à la fin. Le point conjoncture internationale. Donc, cette crise, c'est vrai qu'on entend beaucoup de qualificatifs, déflagration, choc massif. Oui, je crois que c'est ce que nous vivons. C'est la pire crise que nous vivons depuis 45, voire même depuis 29. Globalement, l'économie mondiale, elle fonctionne aujourd'hui à 70-80% de ses capacités. Ce depuis avril et malheureusement, ça devrait durer jusqu'à la fin 2020. Le PIB, le PIB mondial, pareil, ce sont des chiffres qui bougent, mais a priori, devrait se contracter entre 4,5 et 5% cette année. Là, les derniers chiffres que j'avais en tête, c'était 4,7%. Donc, une baisse du PIB mondial de 4,7%, ce qui est un chiffre malheureusement extrêmement négatif. Et on attend un rebond de 4,8% en 2021. Si on fait une comparaison avec 2009, qui était la dernière crise que nous ayons connue en 2009, la baisse du PIB mondial était de moins 1,7%. Donc, je reprends et je pense que ce chiffre, il est important à retenir. On sera cette année sur entre 4,5 et 5. Là où en 2009, on était à moins 1,7%. Donc, trois points d'écart, c'est massif. Si on fait un petit focus sur des zones géographiques dans le monde, la zone euro, on devrait être sur une tendance baissière de moins de 9,7%. La France, on connaît le chiffre. Alors, ce chiffre, il évolue très régulièrement. Et d'ailleurs, tous les chiffres que j'annonce, je pense qu'il y a quand même de gros gros points d'interrogation. Tout dépendra de ce qu'il y a une seconde vague, est-ce qu'il y a l'économie, comment est-ce qu'elle va tenir ? Est-ce que les dispositifs d'État seront renouvelés ? À septembre, on n'en sait rien, mais en tout cas, à date, les quelques chiffres que je vous livre, je pense, sont intéressants. La France, on est sur une tendance à moins de 12%, donc c'est une déflagration. L'Allemagne résiste un peu mieux, on est à moins 7,2% sur 2020. L'Italie et le UK, le Royaume-Uni sont les deux pays, malheureusement, qui ont les chiffres les plus dans le rouge pour la zone, pour l'Europe continentale. Donc, l'Italie, on est à moins 13,6 et le UK, on est à moins 13,4. Et l'Espagne est attendue à moins de 12,8 cette année. Si on sort un petit peu de l'Europe, le Japon est attendu à moins 3% cette année, les USA sont à moins 5,6. Et enfin, si on bascule un petit peu côté Inde et Chine, ces pays-là sont un peu plus résilients. L'Inde est sur une tendance à plus 1,5%, et la Chine est sur une tendance à plus 1%. C'est positif. Pour autant, ce sont des pays qui connaissaient des croissances entre 5 et 7%. Donc, c'est vrai que même pour eux, ce sont des chutes brutales. On a vu la partie géographique. Au niveau sectoriel, malheureusement, cette pandémie frappe des secteurs qui étaient déjà assez vulnérables avant crise. J'ai essayé de dissocier trois grandes populations. Les secteurs les plus touchés, c'est le transport, l'automobile, la métallurgie, la distribution, le textile, l'habillement au sens large, l'aéronautique, le tourisme, bien évidemment. Voilà. Donc, ça, ce sont des secteurs qui souffrent terriblement. Dans une moindre mesure, mais tout le temps aussi dans le rouge, je dirais ce qu'on appelle la chimie, l'industrie du bois, du papier, la construction font partie de ces secteurs qui souffrent, mais comme je le disais, dans une moindre mesure. Et enfin, des secteurs qui sont plus résilients et qui sont des industries, on va dire, de première nécessité. Donc, l'agroalimentaire, la pharmacie, la pharmaceutique et tout ce qui touche aux nouvelles technologies, donc les télécoms, l'Internet et les nouvelles communications. Donc, ce sont des secteurs qui résistent mieux, qui sont plus résilients. Et enfin, juste pour revenir sur ces sujets, j'en suis désolé, mais ce sont des sujets qui ne sont pas très gais, mais ce sont les faits, c'est du factuel. De façon macroéconomique, avant la crise, on va dire que fin 19 et début 2020, c'est vrai qu'on constatait déjà des signaux qui n'étaient pas très encourageants. À l'international, il y avait quelques doutes sur le ralentissement économique en Chine. Au niveau, voilà, la géopolitique, en tout cas, la politique de protectionnisme des États-Unis, c'est vrai qu'elle s'est accrue et c'est assez inquiétant. L'effet Brexit aussi était, voilà, des points d'interrogation qui n'étaient pas forcément encourageants au niveau international. Et en France, c'est vrai que de manière chiffrée, le PIB en 2019 est à plus 1,2 %, là où il était en 2018 à 1,6, en 2017 à 2,3 %, donc c'est moins bien. La consommation des ménages était assez à tonnes. Le secteur du BTP, bien qu'en pleine croissance au niveau de l'activité, les marges ont été fortement resserrées, avec quelques gros défauts de paiement aussi, donc ça, c'était assez dommageable. Et enfin, ce que l'on a vécu entre fin 19, enfin pardon, c'était fin 18, 19 et un peu début de 2020, pardon, la crise des gilets jaunes et la grève des transporteurs et qu'ici à Marseille, on a subi de plein fouet, donc pas bien évidemment faciliter le commerce pour nos entreprises. Voilà, donc c'est un environnement qui n'est pas réjouissant et qui a affronté cette crise avec, voilà, de plein fouet, un arrêt brutal simultané à la fois de l'offre et de la demande en même temps, et ceux de l'Europe mondiale, donc c'est un choc inédit. En termes de défaillance dans le monde, alors défaillance, c'est quoi, c'est une entreprise qui, alors on parle de dépôt de bilan, mais on va dire qui entre en procédure collective. À date, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de défaillance est plus faible au niveau mondial que les années précédentes. Alors, plusieurs explications, on va dire que, alors la vague de défaillance, elle sera malheureusement décalée dans le temps, et donc au niveau mondial, on attend une recrudescence des défaillances second semestre 2020, et 2021, malheureusement, sera une année noire. Au niveau France, les niveaux de défaillance sont fortement en hausse à la rentrée sur le T4 et en 2021. Pourquoi à date, et c'est ce qu'enregistrent les assureurs crédits et de manière générale les tribunaux de commerce, pourquoi est-ce qu'il y a moins de défaillances ? Deux raisons très simples. Les tribunaux de commerce, d'un point de vue pratique au pratique, étaient fermés. Donc, du coup, les enregistrements de procédures collectifs étaient à l'arrêt. Et deuxièmement, les dispositifs d'État, que ce soit en France, à travers, en France, ce qu'on connaît, c'est le PGE, tout ce qui touche les reports de charges, le chômage français, etc., bien évidemment, ont facilité, ont soutenu l'économie. On met un petit peu l'économie sous perfusion. Malheureusement, lorsque ces dispositifs s'arrêteront, les entreprises, certaines entreprises qui étaient vulnérables, malheureusement, déposeront le bilan. Voilà, d'où cet effet décalage. L'ER Hermès, qui est le leader mondial de l'assurance crédit, estime que les niveaux de défaillance augmenteront de plus de 35 % entre 2019 et 2021. Donc, 35 %, c'est phénoménal. Une fois, c'est à date et ces chiffres évoluent sans cesse. On parle de plus 17 % en 2020 et plus 16 % en 2021. En France, on est sur une tendance à plus de 25 % cette année. Donc, il va y avoir malheureusement un fort rattrapage sur cette fin d'année et on dépassera vraisemblablement le seuil des 64 000 entreprises qui sont sous procédures collectives. Là où, à titre d'exemple, en 2019, il me semble qu'on était à 50 000 ou 52 000. Je crois qu'en 2009, on était à 60 000. Donc, voilà, passer ce cap de 60 000 n'est pas un bon signe, c'est très mauvais. Voilà, et donc, on va atteindre malheureusement des niveaux négativement records. L'Espagne sera sur cette même tendance, malheureusement, plus de 25 %. L'Italie et l'Angleterre seront à plus de 37 % en termes de dépôt de bilan. Voilà, donc, pourquoi je vous donne ces quelques chiffres ? C'est du macro, bien évidemment. Donc, en tirer des conclusions, c'est compliqué, mais d'où, dans nos entreprises, lorsqu'on commerce à l'international, il faut être vigilant sur les encaissements. Voilà, la culture cash est encore plus prégnante dans cette période que l'on vit. Côté États-Unis, on sera sur du plus 43 %. En tout cas, ce sont les chiffres à date. Et le Brésil, qui était un chiffre aussi, je trouve intéressant. On est sur cette même tendance, on est sur 43, 44 %. Voilà, donc, ce n'est pas des chiffres gais, ce n'est pas des chiffres positifs. Pour autant, c'est plus factuel et c'est à date, ces chiffres évolus. Et comme je le disais, je vous en parlerai à la fin, une enquête de la BPI, elle est sortie, elle est plutôt réjouissante, ça fait du bien. Alors, j'ai l'impression que le moral est bon, le moral des entrepreneurs est bon, même si on est tous fatigués, on a tous besoin de vacances, mais le moral est bon. On va couper un petit peu quelques jours pour se régénérer et reprendre de l'énergie, mais le moral est bon. Et quelques indicateurs sont positifs, je viendrai à la fin. En synthèse, ce que je voulais vous dire sur le monde et la France, donc le monde, je parlais de moins 4,7 % du PIB mondial en 2020 versus moins 1,7, donc c'est en 2009. Malheureusement, c'est brutal. Des secteurs comme le transport, l'automobile, la métallurgie, l'habillement, le tourisme, ce sont des secteurs qui souffrent terriblement. Et les niveaux de défaillance, malheureusement, les entreprises qui vont malheureusement déposer le bilan, vont être au record cette année, avec un chiffre annoncé qui, pour moi, qui fait peur, c'est plus 35 % entre 2019 et 2021. Voilà pour ce point de conjoncture, alors je vais descendre sur le volet sur l'environnement de l'assurance crédit. Alors je, bien évidemment, que les entreprises qui font du commerce en B2B ou de manière générale en entreprise, on connaît le nom de l'AMS, COFAS ou TRADUS. Pour autant, ce ne sont pas des acteurs que l'on voit dans les médias, mais voilà, ce sont des acteurs qui sont clés pour le financement de l'économie. Donc un assureur crédit, c'est quoi ? En fait, il assure le risque d'un pays inter-entreprise. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une entreprise A qui commerce avec une entreprise B, par exemple, qui commerce à hauteur de 10 000 euros, qui livre une prestation ou un produit pour 10 000 euros, avec un délai de paiement de, imaginons, 60 jours ou 45 jours fin de mois. Malheureusement, si dans cette période, l'entreprise fait faillite, dépose le bilan, eh bien l'entreprise A aura un impayé de 10 000 euros. Et cet impayé, ce sera très, très compliqué. Le chiffre que l'on connaît, c'est une entreprise sur quatre qui dépose le bilan, il y a un impayé. Donc le rôle des assureurs crédit est clé pour soutenir les échanges inter-entreprise. Donc avec ces niveaux de défaillance que j'annonce, les perspectives qu'annoncent les assureurs crédit, malheureusement, ces assureurs sont dans la tempête. Et là où je dirais pour les banques, ou plutôt pour l'économie, puisque c'est l'État avec le bras armé de la BPI qui ont fait, je trouve, c'est très personnel, mais au niveau économique, ont fait un boulot magistral. Le PGE, les 300 milliards d'euros qu'ils mettent à disposition, eh bien c'est phénoménal avec des banques qui sont garanties à hauteur de 90 %. Donc ça, c'est bien. Ça, ça soutient l'économie dans cette période très, très, très compliquée. D'ailleurs, je crois qu'à date, en quelques chiffres, je crois qu'on doit être à plus de 100 milliards d'euros débloqués. Donc c'est bien. C'est bien. En parallèle, pour les assureurs crédits, aujourd'hui, le risque de défaut est quasiment inassurable et les sinistres que l'on annonce dépassent malheureusement la capacité financière, les fonds propres des assureurs. Alors tout ce que je dis, je ne suis pas là pour défendre les assureurs et vous viendrez à la fin, je suis assez virulent. Mais voilà, ceci étant, ce sont des faits et j'essaie juste d'expliquer. Si on fait un petit parallèle et on pourra y revenir à la fin, je sors un petit peu du cadre, mais c'est comme on a beaucoup parlé pour les assureurs de l'indemnisation, de la perte d'exploitation liée au Covid. Si je fais un petit parallèle par rapport à ce que vivent les assureurs crédits, alors par endroits, les assureurs se font épinglés parce qu'ils ne veulent pas rembourser et c'est mal parce qu'ils doivent rembourser. Il n'y a pas d'exploitation, alors ce sont très, très rares, mais il y a eu le cas de quelques restaurateurs et c'est bien. Mais pour autant, de manière générale, les assureurs ne peuvent pas indemniser car ce n'est pas garanti et de manière générale, c'est systémique. Et à titre d'information, l'enveloppe globale, si les assureurs sont randomisés, ce serait de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros, là où les primes collectées des assureurs sur ces escalettes sont de 6 milliards d'euros. Il y a un différenciel qui est énorme entre 6 milliards d'euros de primes encaissées et 60 à 80 milliards à décaisser. Et donc, en fait, ce n'est pas tenable. Après la crise sanitaire que nous vivons, la crise économique et sociale qui est là, malheureusement, il y aurait une crise financière et ce ne serait pas souhaitable. D'où la raison pour laquelle, malheureusement, les assureurs, je ne parle pas de ceux qui se font épinglés et qui se font attraper par la patrouille parce qu'ils ne veulent pas indemniser. Mais je parle de ceux pour lesquels, malheureusement, ce n'est pas couvert et ne peuvent pas aller sur ces sujets. Les assureurs crédits vivent un peu le même sujet et heureusement, l'État, ça a été un petit peu relié dans les médias, mais pas de manière significative. L'État est venu en aide auprès des assureurs crédits et ils ont mis en place des dispositifs qui ressemblent à ce qui a été fait en 2009 et qui a été également inspiré de ce qu'ont fait les autres pays. C'est ce qu'on appelle ces dispositifs, pour faire simple, ils viennent en garantie, en complément ou en réassurance. Alors, je vais employer les termes techniques. Ceux qui connaissent l'assurance crédit, c'est l'expertif de CAP, CAP Plus, CAP France Export. Globalement, pour faire simple, l'État a alloué 12 milliards d'euros aux assureurs crédits, 10 milliards qui sont alloués pour le domestique, donc la France, et 2 milliards pour l'export. Et donc, ces garanties vont permettre justement de faire en sorte que les assureurs crédits puissent donner du crédit. Ça, c'était en avril. Les assureurs crédits se sont rendus compte avec l'État et avec la caisse centrale de réassurance que ce n'était pas suffisant. Et donc, ils sont allés plus loin avec, par exemple en termes techniques, le CAP Relais. Et donc, en juin, ils sont allés encore plus loin et donc, ils ont sorti un nouveau dispositif de réassurance en lien avec la caisse centrale de réassurance. Ce sont les termes un peu barbares que j'emploie, mais pour faire simple, l'État qui est venu en aide, enfin en tout cas qui a alloué des moyens pour les banques pour faire en sorte qu'ils soutiennent le crédit court terme, le crédit moyen terme. On a fait de même avec les assureurs crédits pour favoriser le crédit client et faire en sorte que l'entreprise puisse commercer de manière sécurisée avec une enveloppe entre 12 milliards d'euros pour la France et l'export. Malheureusement, et ça, c'est le point négatif, les assureurs crédits dans cette tempête, comme je disais tout à l'heure, une entreprise A qui commerce avec une entreprise B, un assureur crédit qui apporte une garantie de 10 000 €. Malheureusement, les assureurs crédits se sont désengagés de quelques risques. Alors, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait en 2009 où ils ont saccagé des pans d'activité. Là, ça a été fait au cas par cas, mais ceci étant, la vague de désengagement a été assez violente. Donc, toutes les entreprises qui sont assurées ont subi malheureusement des baisses de garantie. Donc, ça, ça a été très, très négatif. Et en parallèle, là où les assureurs crédits, je dirais, le coût du risque était trop faible. Les assureurs crédits sont en train de faire passer des majorations projoncturelles de manière significative. Donc, toutes les entreprises qui sont assurées, que les contrats soient déficitaires ou voire même positifs, ils font passer des majorations. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est très négatif. Juste sur le... Encore une fois, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas assuré crédit, mais on est indépendant. On défend les entreprises sur ces sujets. Sur le fond, ça peut se comprendre. Par contre, sur la forme, c'est détestable ce que feront en ce moment les assureurs crédits. Et voilà, avec l'entreprise assurée, nos clients, on se bat pour défendre leurs intérêts. Le message général, c'est les entreprises qui sont présentes autour de la table ou celles qui sont concernées par ces sujets, battez-vous, négociez, défendez-vous contre ces différentes demandes. Il faut trouver un juste équilibre entre le risque assuré et le coût. Ça, c'est important. Aussi, si vous le souhaitez, certaines entreprises vont jusqu'à l'auto-assurance et décident de ne plus s'assurer. C'est fort, ça peut être dangereux par endroits, mais si l'entreprise peut se le permettre, pourquoi pas ? Et puis, je trouve que techniquement, ce que font les assureurs crédits, ça peut s'entendre, mais politiquement, dans un environnement où tout le monde souffre, c'est extrêmement compliqué et c'est aujourd'hui inaudible. Donc, l'environnement assurance crédit est pas mal chahuté. Les dispositifs d'État sont venus un petit peu adoucir à certains sujets, mais globalement, le monde de l'assurance crédit avec les entreprises qui sont assurées est assez chahuté. Voilà ce que je voulais dire sur le monde de l'assurance crédit. J'ai peut-être été un petit peu long, un peu technique sur le sujet. Anna ? Benoît, je me permets. On a Tini du sein de Ramirez, qui est déléguée internationale au sein de BIPI France. Tini, tu es là, tu nous entends ? Si tu peux apporter aussi un éclairage suite à ce que Benoît, effectivement, vient de dire. Oui, bonjour. Bonjour Anna, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Effectivement, je remercie Benoît d'avoir cité plusieurs fois BPI France à la fois dans une enquête qu'on peut produire. On t'entend un peu de loin peut-être Tini ? Alors, attends, je rapproche le micro. Super. Est-ce que c'est mieux ? C'est parti. Donc, je disais que je remerciais Benoît d'avoir cité plusieurs fois BPI France. Effectivement, on essaie d'apporter en ce moment à la fois du contenu au travers des enquêtes pour essayer. Et c'est vrai que le constat, malgré tout, malgré les chiffres un petit peu catastrophiques de l'économie mondiale, le climat en France et les dirigeants qu'on interroge restent plutôt positifs, malgré tout, sur la situation. Et puis, effectivement, les différentes dispositions... Et puis, notre grosse action sur les différents dispositifs que l'on... Alors, soit que l'on gère pour le compte de l'État, et notamment la garantie d'État sur le PGE, soit les dispositifs de financement que l'on octroie en propre aux entreprises, le pré-rebond que l'on fait avec la région PACA, nos autres prêts de crise, le gros plan de tourisme que l'on porte, le prêt à tout, etc. Donc, tout ça, effectivement, c'est du cash que l'on injecte directement dans les entreprises pour essayer de faire en sorte qu'elles passent le cap et qu'il y ait, malgré tout, le moins de défaillances possibles. Et effectivement, je rejoins Benoît, la vague n'est pas encore arrivée, et c'est bien ce qu'on ressent en interne. C'est que, bon, il y aura une suite. Et alors, est-ce que ce sera septembre, est-ce que ce sera décembre que cette vague va commencer ? En tout cas, on l'espère la moins grosse et la moins importante possible. Alors, sur le sujet de l'assurance crédit, qui est quand même le cœur du sujet aujourd'hui, effectivement, c'est un enjeu majeur. On gère pour le compte de l'État, donc, le dispositif 4 France Export, donc la réassurance, les 2 milliards qui sont devenus 5 de réassurance sur les créances export, le pendant domestique est géré par la caisse centrale de réassurance. À date, effectivement, malgré le désengagement assez massif des assureurs crédits, les dispositifs ne sont pas assez utilisés. Et c'est pour ça qu'entre-temps, il y a eu le dispositif Cap Relais, pour essayer de simplifier un petit peu, il faut l'avouer, le cahier des charges de Bercy est un peu complexe. Donc, il y a eu ce deuxième vague de dispositifs de réassurance Cap France Relais, pour essayer de faire en sorte que, malgré tout, les positions se maintiennent et que les entreprises ne se retrouvent pas une main devant, une main derrière en termes d'assurance crédit. Pour autant, tout n'est pas pour autant réglé et on réfléchit, quand je dis ONCE et BPI France, peut-être à aussi essayer d'œuvrer directement, et là, pas en garantie de garantie, j'ai envie de dire, mais on est en train de mener des réflexions avec des fintechs pour pouvoir peut-être aussi proposer des solutions alternatives directes made by BPI France sur des sujets d'assurance crédit pour essayer qu'on estime qu'il y aurait 90 000 créances à peu près qui ne trouveraient pas preneur pour essayer qu'elles trouvent preneur. Donc bon, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu, et BPI France participe à cette réflexion. Et puis, à côté de ça, on continue. Et donc, ce que disait Benoît, c'est que dans ce contexte-là, je pense que l'assurance crédit, malgré tout, va rester d'autant plus importante. Et le rôle de BPI France en tant qu'ICIER, agence de crédit export française, et donc assureur public, assureur crédit public ne va être que renforcé. C'est-à-dire que nous, normalement, on intervenait sur les créances export, enfin sur les marchés export en subsidiarité du marché privé. Donc, cela veut bien dire, c'était lorsque le marché privé n'arrivait pas à se positionner. Donc, soit c'était des contrats de durée très longue sur du single risk, soit c'était des pays un petit peu plus risqués. Bon, là, a priori, le niveau de subsidiarité va naturellement se rehausser. Donc, notre activité aussi d'assureur crédit public ne va être que renforcée. Et Bercy en a bien conscience. Et on nous a donné des délégations de pouvoir supplémentaires, etc. Donc, tout ça va dans un bon sens. Voilà. Alors moi, je ne savais pas du tout que je devais intervenir. Donc, j'ai un peu là comme ça, c'était un peu à la volée, on va dire. Mais c'était, voilà, la petite précision, le petit éclairage, peut-être que je pouvais apporter en complément de ce que Benoît vient de vous dire. Merci, Tini. De rien. Benoît, je te laisse. Allez, je reprends. Merci de votre éclairage, tout à fait. Je partage ce que vous disiez. C'est vrai que par envoi, par exemple, je crois que certains pays sont en train de réfléchir à une nationalisation, une étatisation d'utilisation de l'assurance crédit parce que, malheureusement, ce sont des entreprises privées. Si elles ne peuvent plus subvenir justement aux nécessités de garantie d'entreprise, eh bien, le commerce ne sera plus sécurisé. Ça va mettre à mal beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs. On voit aussi des entreprises qui, malheureusement, sont touchées également sur leurs propres crédits fournisseurs aussi. Donc, voilà, je vous invite aussi à bien communiquer avec les assureurs crédits, essayer de leur donner des éléments, des perspectives, des plans de trésorerie. Ça les aidera, même s'il n'y a pas des pas simples, peut-être à recoter les dossiers pour faire en sorte que l'entreprise ait également du crédit fournisseur. Voilà, donc, en synthèse, j'ai beaucoup parlé sur le sujet. Les assureurs crédits sont chahutés avec des conséquences terribles pour nos entreprises en général. Des dispositifs d'État ont été mis en place et c'est bien, mais comme Tini le disait, c'est vrai qu'il faut consommer un peu plus en avant. En parallèle, malheureusement, sur les contrats d'assurance crédit, il y a des demandes de modifications contractuelles, soit techniques, soit tarifaires. Donc, voilà, le message, c'est qu'il faut se défendre, il faut se battre, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher parce qu'il faut retrouver du crédit et il faut arriver à tenir nos coups. Juste… Benoît, je repense à quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais c'est quand même important malgré tout dans le paysage de l'assurance crédit et dans le cadre des négociations qui ont abouti à la réassurance, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est assez notable, peut-être pas très connu, mais notable. C'est que jusqu'à présent, les assureurs crédits avaient systématiquement dans leur contrat des clauses d'exclusivité. Et lorsque Bercy a négocié donc Cap France, donc Cap France Export ou Cap France, il a été demandé et Bercy l'a obtenu, que les assureurs crédits lèvent cette clause d'exclusivité. Ça, ça voulait dire que quand une entreprise utilisait un assureur crédit, elle ne pouvait pas aller voir la concurrence. Alors ça, ça faisait des années, c'était une espèce d'organisation entre eux. Et donc, cette clause d'exclusivité a été supprimée. Donc, elle n'existe plus dans les contrats d'assurance crédit. Voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter, mais qui était assez importante dans le contexte actuel. Tout à fait. Voilà, donc pour la partie économique internationale, France et puis l'environnement assurant, ce qu'elle dit et ce que disait, et puis ça rejoint ce que tu disais, ce que vous disiez, pardon, sur les quelques indicateurs qui, pour moi, sont encourageants. Donc, l'étude de la BPI, je crois qu'elle est sortie il y a quelques semaines. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que le moral des entrepreneurs, donc essentiellement PME-ETI, est positif. La trésorerie des PME, elle s'est fortement, bien évidemment, détaillerée. Pour autant, la grande majorité des PME se disent en capacité de surmonter ces difficultés financières. Donc, ça, c'est très positif. Le PGE, qui a été très fortement mobilisé, constitue encore en date une réserve importante pour faire face aux besoins de cash. Donc, ça, c'est positif. Et 50% des PME anticipent un retour rapide à un niveau d'activité normal. Donc, ça, je trouve intéressant. Donc, le moral est bon et j'ai l'impression que les investissements pourraient un petit peu repartir. La croissance moyenne du chiffre d'affaires, elle sera de... Le sondage actuel, c'est moins de 15% sur l'année 2020. 41% des PME comptent investir cette année. 51% des PME, donc, on demande un PGE. Voilà. Donc, quelques indicateurs qui sont encourageants, qui sont positifs et donc qui, on l'espère, vont contrecarrer tous les indicateurs clés macroéconomiques que j'ai évoqués pour faire en sorte que la tendance soit positive. Voilà pour ma partie. Merci. Je vais passer la main à Nicolas Gian qui dirige avec moi une FinTech que l'on a créée. Alors, c'est l'instant autopromotion. Mais pourquoi l'autopromotion ? Parce que j'ai une conviction terrible et on voit, on est en croissance à trois chiffres sur les deux derniers mois. On a créé une solution, une plateforme technologique qui permet de mieux piloter son poste client et d'optimiser le cash d'entreprise. Donc, c'est l'instant autopromotion. Mais on a vraiment inventé, vous allez voir, je l'espère, quelque chose d'incroyable. Donc, c'est pour ça que j'en parle. J'en parle de manière très simple et avec des fortes convictions. Et puis, on a eu le cas d'une entreprise qui, par rapport à tout ce qu'elle vivait dans son contrat d'assurance crédit, elle s'est dit, moi, j'arrête de m'assurer. Et elle nous a dit, votre plateforme, elle me permet de mieux gérer mon crédit client. Par endroits, j'aurai l'auto-assurance. Je prendrai sûrement quelques cartons, mais je les assumerai. Mais pour autant, avec votre outil, je peux mieux gérer et optimiser mon cash. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant. C'est ce qu'on a dit que Nathalie et Anna, qui seraient intéressants de vous présenter cette plateforme. Et qui plus est cette plateforme, on la rend gratuite jusqu'à la fin de l'année et sans engagement. Donc, allez-y, goûtez-la, ça vous plaît, vous la garderez, ça ne vous plaît pas, vous arrêterez. Mais vraiment, c'est très profond. Je pense qu'elle vous aidera à optimiser le cash des entreprises. Nicolas, je te laisse prendre le relais et expliquer à la fois le contexte et puis le contexte de cette plateforme, l'histoire de cette plateforme et puis de faire la démo. Allez, merci, merci Benoît, bonjour à tous. Instant promotion en 5 minutes chrono. Donc, Code, c'est le nom de la plateforme. C'est une plateforme de pilotage et de services dédiée au crédit management. Comme Benoît vous l'a dit, en fait, avec le crédit entreprise, vous faites le banquier de vos clients. Et donc, c'est nécessaire d'avoir un outil pour gérer ça. Alors, les commerciaux, une CRM, la comptabilité, un ERP. Et même si on en inquiète sur le suivi du crédit client avec une partie analyse. Est-ce que je dois accorder ou pas du crédit à mes clients ? Et le suivi de l'encaissement. Donc, toute la partie encaissement des règlements suivi. Donc, la plateforme vient de récupérer différentes données sur votre data. Concrètement, c'est la liste de vos clients. Vous pouvez les facturer sur vos clients. Et les contacts payeurs chez vos clients, c'est-à-dire les personnes à relancer. Parce que vous pouvez mettre en place des stratégies. Je me permets, Nicolas, pardon, je me permets, il y a un petit écho, en fait. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Alors, je vais faire ça. Là, c'est mieux ? Ah oui, il me semble. Donc, sans écho, je vais vous présenter la plateforme, ce sera plus simple. Donc, cette plateforme se relaie à votre système d'information pour pouvoir récupérer des infos. Ça se présente comme un site internet. C'est un outil SaaS. Vous venez vous connecter. Donc, la plateforme est en français et en anglais. Elle gère le multilevise. La philosophie, c'est tout ce qui touche à vos clients est en devise locale. Et après, tous les éléments de consolidation sont automatiquement renvoyés en euros. Et l'idée, c'est bien d'accorder du création client. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une vision, savoir à qui, dans quelles conditions et comment je fais après pour récupérer mes fonds. Donc, vous avez un table-board, un overview, pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur mon crédit client. On vient, par exemple, étalonner le comportement de paiement de vos clients. Donc, il y a des jeux d'algorithmes qui analysent le comportement de paiement de vos clients vis-à-vis de vous, pour pouvoir, après, les classifier de très bons à très mauvais. Et ainsi, vous pouvez suivre ce qui se passe, vous êtes alerté si le comportement de paiement d'un client se dégrade ou alors s'améliore. Parce que l'idée aussi, c'est de voir quels sont les clients avec lesquels j'ai de l'encours disponible, j'ai des bons comportements de paiement pour pouvoir faire du business. Donc, vous avez toute cette vision globale où on va pouvoir avoir différentes informations sur le comportement de paiement. Puis, on parlait de l'assureur crédit. Tiens, la plateforme peut venir se connecter à votre environnement. C'est-à-dire, si vous êtes assuré crédit, si vous êtes factoré, on va aller chercher de l'information chez eux sur savoir, tiens, est-ce que mon assureur crédit me couvre bien ? Bon, voilà, il me couvre à 44 %. Si vous êtes factoré, on va aller chercher chez le factor la position de la facture entre les manufactures en fonction des configurations pour anticiper tout éventuel des financements. Tout ça, on regroupe toutes ces informations pour que vous puissiez avoir une vue globale et, à ce moment-là, agir sur votre crédit client. Donc, il y a des tableaux de bord qui vous permettent de piloter ça, mais c'est un environnement de travail. Par exemple, je vais pouvoir dire, tiens, je vais aller voir mes clients qui me payent de manière mauvaise. Et j'ai instantanément la liste des clients qui sont dans cette configuration-là. Vous voyez, on est allé récupérer la garantie de l'assureur pour pouvoir vous dire est-ce qu'il y a encore de l'encours disponible ou pas. On peut voir s'il y a des litiges ou pas des litiges. Et vous pouvez rapidement descendre d'un sujet macro à une situation plus complexe. Je vais voir si il y a quelqu'un qui me doit plus de 10 000 €. En quelques clics, j'arrive sur cette information-là. Donc, tous ces tableaux de bord peuvent être... C'est un outil qui communique, qui favorise la communication entre la partie commerciale et la partie finance. Mais je peux surtout aller voir mon bailleur, savoir ce qui se passe. On a regroupé au sein de Côte, on est plusieurs anciens crédits managers, et on a regroupé toutes les informations utiles au crédit management. Vous puissiez prendre une décision, j'y vais, j'y vais pas. Et quand j'y suis allé, comment je suis cette relation ? En faisant bien attention que la partie crédit management, la partie relance, est une partie intégrante de la relation client. Donc, avoir des points d'attention à son client pour pouvoir gérer avec la satisfaction client jusqu'au paiement. Vous avez rapidement des synthèses d'informations. Vous savez le scoring du comportement de paiement du client. Si vous êtes assuré crédit, on est allé chercher le score de votre assureur. Et vous avez par des jeux de cartes, comme ça, toutes les informations qui sont nécessaires à les sujets. Vous avez par exemple l'information de ce que votre assureur vous donne comme garantie. vous avez votre encours, les éventuels retards, éventuels risques. Et ainsi de suite. Et tout est tout à portée de main. Vous avez, on vous reconstitue la liste des factures, à savoir si vous avez des litiges, des choses comme ça. Parce que c'est un environnement de travail. Je peux très bien venir dans le cadre de mes relances, que je fais auprès de mon client, venir dire, bon ben voilà, après mes relances, il y a une promesse de règlement qui s'est mis en route. Et le client doit me payer d'ici la fin de semaine. Et ainsi de suite. Tout vient s'animer. Comme ça, vous pouvez suivre la progression de l'encaissement de vos factures. Vous avez en permanence ce que vous couvre votre assureur. Parce qu'on a dit qu'ils étaient en ce moment un peu frugaux sur les garanties. Autant obtenir et exploiter le maximum les garanties. Donc en permanence, on va venir suivre le montant de l'assurance crédit. Si vous n'êtes pas assuré crédit, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement travailler sur le montant du crédit client que vous comptez accorder à votre client. Vous pouvez mettre des dates de fin, il y a des jeux d'alertes où vous alertez en permanence sur suivre. La plateforme est là pour être le support de votre organisation et de votre process client. En gros, à quoi ça sert ? C'est que par exemple, j'ai mon commercial, Paul, qui vient me dire « Oh, on peut faire une super affaire avec ce client. » Et moi, je vais pouvoir dire « Attends alors, mon assureur, il me couvre à hauteur de 24. » On a déjà dit qu'on allait à 34, donc on va un peu plus loin. On a déjà 25 000 euros d'encours. Tu me parles d'une affaire à 40 000, mais regarde, il y a déjà… On a 25 000 euros qui sont en retard. Et quand je vais voir les différentes positions de mes factures, à ce moment-là, je vois qu'il y a des litiges et ainsi de suite. Bon, déjà, je vais pouvoir dire avec Paul, au fait, on va peut-être plutôt déjà régler le sujet et après, on va voir pour en rajouter. C'est comme ça que la plateforme permet de travailler. C'est toujours la même logique d'arriver à une information globale. Tiens, qui sont les clients qui sont en dépassement des limites de crédit ? Et si j'arrive, je peux avoir la liste de ces clients, toujours la filtrer et ainsi de suite. La plateforme permet de mettre en place des stratégies de relance. Donc, on va générer des scénarios. Vous savez qu'on va vous aider à construire vos scénarios de relance qui peuvent être à la fois constitués d'emails envoyés, d'appels téléphoniques, que vous pouvez générer des alertes à vos commerciaux en disant, en fait, sur ce client n'a toujours pas été réglé. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça me constitue un planning des actions à mener où je vais pouvoir avoir la liste des appels téléphoniques, par exemple, que je dois faire dans le cadre de mes relances avec le contact payeur. Je peux savoir quelle langue il parle. Et donc, voici la liste de tous mes clients que je dois relancer. Et à ce moment-là, j'ai tout un support de ces activités de relance. Dernier point que je vous montre, c'est que vous pouvez avoir différents reportings qui vous permettent d'avoir une synthèse sur les informations et qui vous avez vos indicateurs clés, les DSO, les best possible DSO, les évolutions de vos balances AG, à savoir où vous en étiez, les évolutions de vos délais de paiement accordés, de vos délais de paiement réels, du retard de vos clients, les évolutions de vos encours par rapport en fonction des profils payeurs. Donc, en gros, avec qui je fais des affaires ? Est-ce que je fais des affaires avec des gens qui me payent bien ou est-ce que je fais des affaires qui me payent mal ? Et comme ça, je peux piloter et avancer dans l'environnement incertain que vous a décrit Benoît, où il y a pas mal de procédures collectives, où tout ça est sous-entendu par rapport à la suite de la conjoncture. Vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettent de piloter ça. Et ça peut aller jusqu'au prévisionnel d'encachement où on va pouvoir, par rapport à la liste de factures, aux éléments de données qui sont échangés entre vous et nous, vous préparer la liste des lieux prévisionnels d'encachement client qui se fait en fonction des comportements réels de vos clients. On applique le comportement de vos clients au date d'échange de factures qui permet, derrière, de vous donner un outil qui vous permet de piloter les entrées de cache. Voilà ce que je pouvais vous évoquer rapidement. En 5 minutes, j'ai pratiquement tenu les 5 minutes d'autopromotion. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous devez avoir plus d'informations sur tous ces sujets. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Nicolas, est-ce que vous avez des questions ? J'active les micros. Si vous avez des questions sur la solution, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. Tout à l'heure, Benoît a parlé d'un client qui lui disait « Bon, ben moi, je ne prends plus d'assurance crédit. La solution va m'aider à piloter, à manager tout ça. » Est-ce que c'est quand même complémentaire ? Est-ce qu'il y a un dosage qui peut se faire entre ces deux dispositifs ? La plateforme vous permet soit d'optimiser au maximum votre contrat d'assurance crédit, en allant pousser, en allant tirer le maximum de garanties, parce que vous allez pouvoir comparer vos encours avec les garanties de votre assureur très facilement. Donc, de pousser votre assureur en disant « Vous êtes gentil, mais là, pour l'instant, vous ne m'assurez pas mon business. » C'est bien sympa qu'il vous donne une garantie d'un million d'euros. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires avec ce client, ça ne vous sert à rien. Par contre, ce qui vous intéresse, c'est la garantie. Et ça, ça remonte très rapidement. Donc, en permanence, vous pouvez mettre la pression, très clairement, sur votre assureur pour obtenir le maximum de garanties. Derrière, si vous faites le constat que votre assureur, finalement, ne vous accompagne pas, ou que vous n'êtes déjà pas accompagné auprès d'un assureur, il faut avoir la visibilité. Moi, j'étais ancien crédit manager, donc on peut aussi prendre ces risques en disant « J'accorde un emploi avec un client par rapport à une analyse que je fais de la situation. » Encore faut-il avoir aussi un outil qui permet de soutenir ça, qui permet de rapatrier toutes ces informations. Donc, soit je suis assuré crédit et je vais clairement mettre la pression sur mon assureur parce qu'en fait, rapidement, je vais avoir les alertes, savoir de dire « Ce client là, ce client là, ce client n'est pas assuré, cher ami assureur, qu'est-ce que vous faites ? » et après, demander l'intervention de son courtier, si son contrat s'est courtier. Soit « Ok, je n'ai pas ce dispositif-là, mais j'ai besoin d'avoir une visibilité claire, nette et précise sur mes engagements. » On parlait du crédit inter-entreprise, votre banquier a l'outil qui lui permet de suivre ses engagements qu'il prend quand il vous fait un crédit. Et le crédit management, le crédit inter-entreprise, des entreprises font le métier de banquier sans avoir forcément l'outil qui leur permet d'avoir une visibilité sur les risques et les engagements qu'ils prennent. Là, vous pouvez rapidement dire « Tiens, sur mon export en Afrique de l'Ouest, sur tel type de pays, je suis engagé à tel montant et j'ai tant de retard et la situation se dégrade. » Et ça, en quelques clics, vous avez cette information-là. D'où pourquoi il y a des entreprises qui sont non assurées crédits, qu'elles ne veulent pas ? Parce qu'elles se mettent un budget en disant « De toute façon, que je paye 100 000 € de primes à mon assureur ou que, éventuellement, je prenne 100 000 € d'impayé. » J'ai ce budget-là et je vais, avec un outil, le gérer au mieux. Ce sont vraiment deux outils différents. Rénalde, je vais vous donner la parole. Vous avez une question ? Oui, merci. Je voulais savoir si votre outil avait un effet communautaire. Est-ce que vous récupériez les informations d'éventuels mauvais payeurs par contre tous vos clients et que cette information-là est ensuite partagée à vos clients ? Alors, oui, il y a un effet communautaire. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé forcément dans votre cadre ? C'est que vous faites beaucoup d'exports, donc on a besoin d'un certain volume de données. Donc, par exemple, sur la France, oui, il y a totalement un effet communautaire où on va en étant RGPD compatible, en protection des données, en anonymisant les choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que telle personne travaille avec telle personne, mais vous allez pouvoir avoir l'information de comment votre client paye les autres fournisseurs. Pour l'instant, on est en mode garage en 2017, en mode client-adopteur en 2018. Depuis 2019, on est en commercialisation. Donc là, on a 150 clients. On a monitoré pour près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sur la France, on commence à avoir un beau panel qui nous permet de faire ce côté communautaire. Notre approche est d'ouvrir au fur et à mesure sur les pays limitrophes à la France sur l'export. Donc, on vise le Benelux, péninsule ibérique, Italie, UK, la Suisse. Mais pour l'instant, il faut qu'on monte en volume de données pour pouvoir vous apporter cet effet communautaire et dire, voilà, l'entreprise espagnole sur laquelle vous voulez faire exporter tel produit phytosanitaire. Ben voilà, le comportement de paiement qu'elle a vis-à-vis de X. On vous déclare à chaque fois le nombre de fournisseurs qu'on a détectés qui travaillent avec cette entreprise et les montants dans le cours étudiant. Mais clairement, c'est une notion qu'on travaille. Pour l'instant, sur l'export, et comme je parle à une majorité d'entreprises qui se font de l'export, on n'a pas la capacité de vous donner cette information-là sur votre client singapourien. On est en train de faire monter les volumes de données pour pouvoir avoir une vision. Quand on fait ça, il faut avoir une vision très juste des choses pour ne pas être pénalisant. Et donc, il faut être assez borné et avoir un volume de données suffisant. Mais oui, clairement, ça fait partie de la panel de quote qui est en train de se déployer à l'export. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Je ne sais pas si Benoît est encore avec nous. Oui, je suis là. Ah oui, voilà. Oui, Benoît, vous avez peut-être un éclairage. Tu as peut-être un éclairage à nous apporter pour finir les échanges. Moi, de toute façon, toutes les personnes présentes, vous allez recevoir effectivement les coordonnées de Nicolas, de Benoît. Benoît en parler si vous souhaitez tester la solution. Benoît, je te laisse. Oui, peut-être. Merci, Anna, et merci pour cette matinée. Oui, deux choses. Alors, c'est vrai que Nicolas a présenté la plateforme en cinq minutes. C'est vrai que c'est un peu speed. Normalement, c'est plutôt une heure, une heure et demie. Il y a deux éléments, et ça fera lien avec ce que disait Thini. Il y a deux éléments importants. C'est qu'on peut, Nicolas en a un petit peu parlé à travers la vision communautaire, on peut acheter de l'information financière sur quote qui est issu à la fois des informations qu'on a sur l'entreprise liées au comportement de paiement et des sources d'information officielles liées à notre métier de courtier où là, on a accès à des bases d'information très, très larges, assureurs crédits et renseignements financiers. Donc, ça ne va pas être intéressant d'avoir que l'entreprise achète de l'information financière sur la plateforme. Et deuxièmement, on a monté un produit d'assurance crédit assez atypique avec un assureur qui est AIG, qui n'est pas un assureur major sur le monde de l'assurance crédit classique, mais qui est plutôt un assureur qui va plutôt sur les très grands risques. Et donc, on a monté un produit d'assurance crédit qui permet de s'assurer que sur un client, qui fonctionne pour l'instant en France, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé ce matin. Mais donc, on a monté une alternative, je pense, assez intéressante, qui peut permettre d'avoir de l'assurance crédit, d'arrêter l'assurance crédit de manière globale et de prendre de manière spot quelques garanties à droite à coche et sur des marchés avec des garanties qui sont en plus non annulables. Donc là, c'était juste un petit complément par rapport à la plateforme. Juste vous dire que très heureux d'être avec vous ce matin et on est là. L'idée, c'est pas la promotion, c'est pas ça. C'est qu'on est tous charcutés que ce soit pour notre crédit client ou par rapport à notre propre notation vis-à-vis des assureurs crédits. Donc, on est là pour vous aider. On connaît bien, moi-même, j'ai démarré ma carrière à la SFAC à l'époque, en 2003. Donc, on connaît très, très bien les arrières boutiques, les arrières cuisines des assureurs crédits. Donc, s'il faut aller se battre pour défendre vos dossiers avec vos bilans, avec quelques chiffres, on peut le faire pour faire en sorte que les entreprises puissent avoir une bonne cotation. et qu'elles puissent, in fine, à la fois bien acheter et bien commercer avec leurs clients. Voilà. Merci Benoît, Nicolas, merci. Un bel été à tous et on vous dit donc à la rentrée pour de nouvelles actions. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.